Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir les nouvelles checkbox dans Excel et je vous propose qu'on regarde ensemble ce qu'on peut faire avec. C'est parti ! Pour insérer une checkbox, il suffit de sélectionner une cellule, d'aller dans Insertion, Case à cocher. J'ai ma case qui apparaît. Pour le moment, elle est décochée et j'ai noté Faux au niveau de la barre de formule. A présent, si je coche ma case, j'ai un vrai qui apparaît. Pour supprimer ma case à cocher, j'appuie simplement sur la touche Supprime une fois, deux fois. Pour ce premier cas, je souhaite insérer plusieurs checkbox pour toutes les activités que doivent suivre les super-héros chaque journée. Je sélectionne ma plage de données. Je vais aller à nouveau dans Insertion, Case à cocher. Voilà pour mes cases à cocher. Je vais simplement rajouter une formule ici pour pouvoir récupérer le nombre d'activités qu'a exécutées chacun des super-héros. Pour ça, je peux utiliser la formule Nombre Si. Je vais compter le nombre de critères vrais dans ma ligne. Donc, le premier argument, ma plage, est ici. Point-virgule, mon critère est vrai. Si Cyclope a fait du cardio et du MMA, il a réalisé deux activités. Ça a l'air de marcher, je vais simplement tirer ma formule vers le bas. Hulk a fait de la musculation et de yoga. Voilà les activités de mes super-héros. Éventuellement, je peux mettre en place une mise en forme conditionnelle. Je vais simplement dans Accueil. Mise en forme conditionnelle. Barre de données. Indégradé. Et éventuellement, je vais supprimer les nombres. Afficher la barre uniquement. Ok. Présent, si je coche musculation pour Cyclope, ma barre augmente. Prochain cas pratique, on va réaliser une to-do list pour Shang-Chi. Chaque jour, Shang-Chi doit s'adonner à un programme très strict en arts martiaux et conditions physiques. Il doit faire du Qigong, de la natation, de la méditation, du jogging, de la musculation, du Kung-Fu et encore de la méditation. J'ai inséré des cases à cocher ici pour que son maître puisse vérifier son assiduité. Comme précédemment, on va commencer par compter le nombre d'activités que Shang-Chi a réalisées. Pour ça, je vais à nouveau utiliser la fonction non-psi. Mes activités sont ici. Point-virgule et le critère est vrai. Pour le moment, j'ai zéro tâches réalisées. Et si je clique sur Qigong, méditation et musculation, j'ai bien trois tâches réalisées. Ici, je vais vouloir le nombre de tâches totales. Je vais simplement utiliser la fonction nombre val pour compter le nombre de cellules qui ne sont pas vides. Elles ne sont pas vides puisqu'elles contiennent le critère vrai ou faux. Il a réalisé trois tâches sur sept. Et ici, je souhaite noter les tâches restant à effectuer. Pour ça, je peux utiliser la fonction filtre. Je souhaite y faire apparaître les activités. Point-virgule. Seulement, si elles n'ont pas été effectuées, donc si mes cases à cocher contiennent le critère faux, je ferme la parenthèse et entrer. Effectivement, Chang-Chi n'a pas réalisé la tâche natation, jogging, kung fu et méditation. Si il est allé nager, le critère disparaît et il a bien réalisé quatre tâches sur sept. La suite, cette fois, j'ai une base de données avec le nom, l'univers et le pouvoir de super-héros. Je vais souhaiter pouvoir interroger cette base avec des cases à cocher. Je vais sélectionner l'univers et le pouvoir et je souhaite que selon ma sélection, le résultat apparaisse ici. Je vais effectuer cette opération en deux temps. Dans un premier temps, je vais m'aider de deux colonnes pour savoir si la case univers ou pouvoir correspondante à mon super-héros est cochée ou non. Je vais utiliser la fonction RechercheX égale RechercheX. Je vais venir me placer ici, ce sera plus facile. La valeur recherchée est l'univers dans ma base de données, point virgule. Le tableau de recherche est ici, ce sont mes univers. Et pour le tableau renvoyé, il s'agit du résultat de mes cases à cocher. Comme je vais vouloir tirer ma formule vers le bas, je vais venir figer les lignes ici, ici et ici. J'appuie sur Entrée. Le résultat pour le moment est faux. L'univers de Hulk est l'univers Marvel. Si je sélectionne Marvel, j'ai bien un vrai qui est renvoyé. Ça a l'air de marché, je vais venir tirer ma formule vers le bas. J'ai un vrai pour tous les super-héros Marvel. Et si je descends, j'arrive à des super-héros d'ici et j'ai bien un faux qui est renvoyé. Même opération pour la colonne des pouvoirs. A nouveau, je vais utiliser la fonction RechercheX. La valeur recherchée, cette fois, est le pouvoir. Point virgule, le tableau de recherche, il s'agit du nom des pouvoirs. Et le tableau renvoyé est la valeur renvoyée par mes cases à cocher. A nouveau, je fige mes lignes. Je ferme la parenthèse et Entrée. Pour Hulk, j'ai bien un faux, puisque je n'ai pas sélectionné de pouvoir. Le pouvoir de Hulk est la force. Et là, j'ai bien un vrai qui apparaît. A nouveau, je vais tirer ma formule vers le bas. Pour Thor, le pouvoir est la force aussi, donc j'ai des vrais. Par contre, pour Iron Man, le pouvoir est l'intelligence. Et donc, au niveau de la colonne pouvoir, j'ai un faux qui apparaît. Ça a l'air de marcher. Deuxième étape, je vais vouloir afficher le nom, l'univers et le pouvoir des super-héros si les critères des cases à cocher sont remplis. Si les cases à cocher sont remplies, c'est-à-dire si dans les colonnes univers et pouvoir, j'ai le critère vrai. Pour ça, je peux utiliser la fonction filtre. Mon tableau est le nom, l'univers et le pouvoir de mes super-héros. Point virgule, je souhaite inclure ces données si l'univers est vrai. En langage booléen, la valeur vraie égale 1, multipliée par le critère pouvoir qui est vrai. Si le critère univers est vrai, mais le critère pouvoir est faux, j'aurai 1 fois 0 égale 0. Et donc, ma fonction filtre ne va rien renvoyer. Troisième critère, si vide, donc s'il n'y a pas de super-héros qui correspondent aux critères des cases à cocher, je vais simplement renvoyer rien. Je ferme la parenthèse et entrer. Ça a l'air de marcher. Pour le moment, j'ai deux cases de cocher, l'univers Marvel et le pouvoir Force. Je vais rajouter l'univers d'ici. Ça a l'air de marcher. Je vais décocher Force. Et je vais cocher Vitesse. Ça a l'air de marcher. Je vais essayer avec Top Co. Je décoche d'ici. Ça marche. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Sprachitman.